Bonjour Julien Bayou. Bonjour. Donald Trump aurait pris sa décision sur l'accord de Paris, il devrait la faire connaître dans la soirée, et selon plusieurs sources, il aurait choisi de sortir de cet accord sur le climat. Est-ce que vous redoutez les conséquences de cette décision ? Absolument, c'est une catastrophe à venir, parce qu'on ne joue pas tel ou tel accord de libre-échange ou je ne sais quoi, on joue tout simplement les conditions de la survie de l'humanité sur Terre. C'est embêtant d'être aussi dramatique à 7h50, mais malheureusement c'est bien ça, maintenir les conditions de la possibilité de l'existence humaine sur Terre pour les prochaines générations futures, et on voit déjà maintenant, y compris aux Etats-Unis, les conséquences du dérèglement climatique, sécheresse, inondation, tornades, etc. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que les Etats américains, individuellement, décident de compenser en quelque sorte cette décision, en respectant eux les conditions de l'accord de Paris ? Il y a bien sûr des Etats qui sont vertueux, et puis même des Etats qui ont compris, parce qu'on a encore un peu de mal à faire comprendre en France, à quel point on peut créer des emplois via les énergies renouvelables, par exemple. Donc la Californie, San Francisco, qui développe des procédures zéro déchet, a compris qu'on pouvait avoir 30 fois plus d'emplois pour le même coût sur la question du zéro déchet, etc. J'aimerais qu'on puisse l'appliquer en France. Mais le problème, c'est qu'on parle de diplomatie internationale, et que les Etats-Unis sont un premier domino. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un pays, et un des principaux pollueurs, qui s'affranchit de toute règle de solidarité, pourquoi est-ce qu'un autre pays, plus en difficulté financière, ne pourrait pas s'en affranchir aussi ? Et en fait, c'est vraiment toute la question du multilatéralisme. À partir du moment où il y a un pays qui s'en affranchit, on perd tous au change. Donc là, il y a vraiment une question de leadership, de la part de l'Europe, peut-être de la part de la Chine. Et la France doit jouer son rôle pour accélérer la mise en œuvre du traité. Alors à propos de la France, justement, l'écologie était assez présente dans les programmes de Jean-Luc Mélenchon et de Benoît Hamon pendant la campagne présidentielle. Mais c'est Emmanuel Macron qui a gagné, qui, pour sa part, n'a pas tellement évoqué ces questions environnementales. Précisément, est-ce que l'écologie, aujourd'hui, en France, qui n'est pas non plus au cœur de la campagne législative, ne fait plus recette ? Je crois qu'il y a une espèce de dissonance. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, c'était au cœur des deux candidatures de gauche. C'est d'ailleurs pour ça que les écologistes et Yannick Jadot, on avait décidé de retirer la candidature en constatant que l'écologie était portée et par Hamon et par Mélenchon. Et on s'en réjouit, on s'en réjouissait. Il n'y a pas eu de rassemblement possible, malheureusement. Il y a une profonde attente. Si vous demandez à la population, est-ce que vous voulez qu'on vous protège des produits toxiques, qu'on règle la question de la qualité de l'air, qu'on améliore la qualité de l'alimentation, évidemment que c'est un oui massif. Le problème, c'est qu'il y a comme un plafond de verre et de transmission dans les institutions où là, plutôt, nos représentants sont otages ou très soumis à l'influence des lobbies et rendent compte plutôt à des intérêts privés qu'à la population. Et on le mesure vraiment systématiquement dès que vous donnez la parole, les budgets participatifs, les demandes, etc. L'écologie est systématiquement là, les plans vélo, la végétalisation, les renouvelables, etc. La qualité de l'alimentation, évidemment. Malheureusement, à chaque fois, on sort, j'allier non pas à la question de la logique de l'économie, parce qu'encore une fois, il y a de l'innovation, il y a de l'emploi, mais c'est plutôt la logique de la cupidité et des rentes et du statu quo. Qu'est-ce que vous pouvez attendre, vous, chez Europe Écologie Les Verts des législatives ? Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas attendre 5 ans de plus sur l'écologie ou sur la moralisation de la vie publique. Et donc, il y aurait des victoires à arracher pour soutenir Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, bien seul, écologiste bien seul dans un gouvernement peu ou pas écolo ou anti-écolo, même quand on parle du Premier ministre. On lui crédite d'une sincérité dans la démarche. Il va essayer d'aller arracher des victoires, accélérer la mise en oeuvre de la transition énergétique, évidemment, créer des emplois dans les renouvelables. On ne peut pas perdre 5 ans. Et donc, il faudra des députés écologistes pour le soutenir. Quand, à l'Assemblée, sur des projets de loi, les gouvernements ou les députés, on va dire, un peu godillots, qui doivent tout à Macron plutôt qu'à leurs électeurs, risqueront de flancher. Et donc, il y aura besoin de députés écologistes, même si peu nombreux, combattifs pour donner le changement. Le 2 mai dernier, vous disiez, si nous voulons que la gauche écologiste pèse sur le quinquennat qui vient, il faut travailler à un rassemblement pour les législatives. La France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, par leur score indiscutable en détiennent les clés, ne pas proposer mieux qu'à la présidentielle, revient à ouvrir un boulevard à nos adversaires politiques. Et au FN, cette union avec Jean-Luc Mélenchon, elle n'a pas eu lieu. C'est lui qui a voulu faire cavalier seul. Oui, mais là, malheureusement, l'honnêteté, c'est dire que Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise ont choisi de condamner la gauche écologiste à la figuration. C'est-à-dire que, moi, j'insiste, ils sont devenus, ou par leur score à la présidentielle, les premiers à gauche, mais ça leur donne des responsabilités. La responsabilité, en l'occurrence, c'était de constituer un grand groupe à l'Assemblée qui pouvait peser sur le quinquennat. En choisissant de mettre des candidatures partout, de s'opposer ici, contre Caroline de Haas, là-bas, contre etc., etc., d'avoir des candidatures, y compris même contre tout, systématiquement contre les communistes, alors qu'ils avaient fait la même campagne, c'est pas 100 députés qu'il y aura pour la gauche écologiste, c'est plutôt 20 ou 30. Alors peut-être qu'il y en aura quelques-uns, France Insoumise, il y a parmi les candidats des candidats de valeur, évidemment, que j'aimerais retrouver à l'Assemblée. Mais non moins, c'est une lourde responsabilité, et je crois que c'est une grave erreur. Parce que quand on dit que le quinquennat peut être dangereux, et notamment sur la question du droit du travail, qui nous touche vraiment de manière très concrète nos vies, notre avenir, la responsabilité, c'est d'organiser le contrepoids à l'Assemblée. Est-ce que vous reconnaissez le Jean-Luc Mélenchon de la campagne présidentielle dans cette campagne législative ? Malheureusement, moi, je constate juste qu'il a fait une merveilleuse campagne pendant la présidentielle, notamment à réintéresser à la chose politique beaucoup de gens qui s'étaient détournés des urnes. Ça, c'est un acquis, j'espère. Dans cette législative, encore une fois, il porte la lourde responsabilité de condamner la gauche écologiste à la figuration. Ma question, au fond, c'était, est-ce qu'il n'en est pas revenu à des formes d'outrance qui vont assez loin, je pense par exemple au propos sur Bernard Cazeneuve, le gars a-t-il dit qu'il s'est occupé de l'assassinat de Rémi Fraisse ? Oui, cette phrase mérite des excuses. Et puis, moi, je crois qu'on peut combattre l'action de Cazeneuve, notamment sur les questions des droits, des libertés, etc. Vraiment, l'état d'urgence pose des problèmes de démocratie, d'organisation de manifestations, de liberté d'expression, c'est évident. Il y a toujours ces interrogations sur la mort de Rémi Fraisse. Il faut bien déterminer une chaîne de commande. De là à parler d'organiser un assassinat, malheureusement, il y a une victime dans cette histoire, c'est Rémi Fraisse. Et je crois que la dignité, c'est de respecter cette mémoire. Comment avez-vous interprété les mises en garde, ce qu'on peut appeler une forme de mise en garde, d'Emmanuel Macron hier à la presse, dans le cadre de l'affaire Ferrand ? Moi, je trouve que c'est de la fébrilité. On n'accuse pas la presse de faire son travail. Il avait d'ailleurs été plutôt réglo pendant l'affaire Fillon, en disant que la presse devait travailler, qu'il n'y avait pas de trêve judiciaire pour les candidats. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas de trêve pour les ministres ou de pseudo-État de grâce. Richard Ferrand est empêtré dans une affaire dont il est le seul responsable. Quand j'entends le porte-parole Benjamin Grévaud dire « c'est légal », je trouve que ça fait penser au truc du RPR des années 90. À l'époque, c'était légal et ce n'est pas pour autant moral. Et quand on porte dans le quinquennat l'idée d'une moralisation de la vie publique, que vraiment tout le monde attend, c'est-à-dire que parmi ceux qui ont voté Macron, il y en a peu qui l'ont fait par choix, mais au moins cet objectif de moralisation de la vie publique était porté par tout le monde, écologiste en premier lieu, il y a là une désinvolture, une fragilité, une lourde responsabilité. Moi, je pense que cette affaire Ferrand aura un développement judiciaire. Mais s'il y a un enrichissement comme ça, on ne peut pas dire « c'est légal » et tourner le dos. Merci Julien Bayou. Bonne journée. Merci.